Salut tout le monde ! Alors on est arrivé à Montauban pour la première étape de cette tournée, c'est-à-dire la résidence qui dure 3 jours. Pendant les résidences, on travaille, on répète, ça fait 3 mois qu'on n'a pas joué le spectacle avec Zeb, donc on se remet un petit peu tout ça dans les pattes, puis on essaie d'optimiser 2-3 trucs et de se mettre en forme pour la tournée. Je vous propose de regarder ça. Alors voilà, on arrive au Rio, à Montauban, et comme vous pouvez le constater... On n'est pas à Thule. Alors quand j'arrive dans un nouveau lieu, le premier truc que je fais, c'est de monter sur scène pour voir un petit peu comment ça se passe, m'y sentir bien, mais le plus important, c'est d'aller prendre un café avec Cédric, qui nous accueille techniquement, c'est le régisseur du lieu, et puis après on décharge la voiture, alors ça dure environ une dizaine de minutes. Regardez comme je m'applique à leur filet tous les trucs lourds, hein, voilà. Moi je ne porte que les choses légères, je suis l'artiste, je ne me fais pas mal au dos, et après on enchaîne direct sur le montage du spectacle. Ça dure environ 3 quarts d'heure, là j'ai accéléré au maximum, hein. Nous on a mis un point d'honneur à être complètement autonome, c'est-à-dire qu'on a tous nos câbles, tous nos micros, on ne demande rien, on a même notre vidéoprojecteur et notre écran. Et ça souvent, les mecs qui nous accueillent, ils apprécient, hein, ça leur évite d'avoir à fournir des trucs à la con, des câbles midi de 5 mètres, hein, ce genre de choses. Euh, voilà, un petit plan d'ensemble, hein, une fois que c'est fini. Et Zeb se met direct à faire la lumière, c'est-à-dire que Cédric l'aide à faire le focus. Donc là, ils font les contres, c'est-à-dire l'éclairage de fond de scène, et après on peut éteindre la lumière, voilà, ça s'illumine, c'est magnifique. Alors là, on voit Cédric qui montre comment fonctionne la console, parce que Zeb a beau être un régisseur très compétent, il ne sait pas comment marchent toutes les consoles, hein. Alors voilà, là, ça y est, ça marche. Allez, vas-y, vas-y, envoie la sauce, montre le son, montre le son, voilà, voilà, c'est bien, voilà. Après, on fait le son de scène, c'est-à-dire qu'on règle les retours, le son que moi j'ai sur scène, alors Zeb me dit que ça, ça phase. Ah, ça phase toujours, mais c'est des trucs de professionnels, moi, j'en ai rien à foutre, j'y comprends rien, de toute façon, pour moi, c'est pareil, hein. Alors voilà, on a fini de s'installer, maintenant on va manger, oui ! Alors voilà, aujourd'hui, on va manger là, à la coulée douce. Bon, finalement, c'était un échec, on a été boire un demi en terrasse à la place. Alors là, on a un problème avec notre vidéocroche qui vient de claquer, Zeb est au téléphone avec un technicien. A-t-on eu la solution ? Alors ? Lui, il trouve ça vraiment étrange que ce soit la lampe. D'accord. Il y a un chat sans queue. Oh, les petits minous ! Coucou les minous ! Bonjour les petits chats ! C'est quoi ces petits chats ? Bonjour petit chat ! Oh, tu as peur ! Finalement, le problème de vidéoprojecteur s'est résolu comme par magie, on est rentré à l'appartement, comme vous pouvez le voir, on est longé dans un très bel appartement, là c'est là où j'ai fait mes vidéos de présentation. Là c'est ma chambre, hein, qui est très propre, comme vous le voyez, et là c'est les toilettes, c'est l'endroit le plus important de l'appart. Et j'ai fini par faire des rouleaux de printemps. Mais ouais, j'essaie de manger équilibré, c'est vraiment passionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Demain, on a deux dates à Honnel Château, une scolaire l'après-midi et une tout publique le soir. Donc je vais essayer de documenter ça du mieux possible. C'est pas toujours facile parce qu'on a beaucoup de boulot et c'est pas évident de filmer, de monter, mais je vais faire au mieux. Je vous embrasse très fort ! Sous-titrage ST' 501